Musique C'est une forêt un peu imaginaire. Mon idée, c'était de faire dans chaque tableau un petit signe qui émerge, qui donne un sens particulier quand on est perdu au cœur de la forêt. Pour chaque image, vous avez un petit signe, un petit symbole qui va modifier la sensation de l'ensemble. Là, on a une chouette, on a un aimant, une aiguille qui permet de se retrouver, une coupe pour se rafraîchir et puis une clé qui donne une ouverture de contes ou de poèmes que chacun imagine. Musique J'ai pris donc de vraies radios que j'ai retravaillées sur ordinateur où j'ai transformé les couleurs, les contrastes et les valeurs et où j'ai rajouté des éléments pour évoquer nos craintes, nos peurs et notre intériorité. Musique Je travaille avec Photoshop qui est un outil formidable, très puissant. Donc à partir de là, on peut créer ce que l'on veut à partir de soit de la matière photographique, comme je le fais moi, mais on peut aussi scanner des dessins, faire de la peinture, faire des incrustations et travailler comme on veut la lumière et la couleur. Musique C'est l'imaginaire à la matière réelle, c'est-à-dire le bois, qui nous permet de faire des crayons et le papier qui est une chose importante pour pouvoir retranscrire toutes ces histoires que l'on imagine à partir de la forêt et d'où l'arbre à livres et les crayons de couleur que j'ai fait, la forêt de crayons de couleur. Musique 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 Une semaine enchantée, c'est d'habiter des lieux qui n'ont pas l'habitude, des lieux d'exposition déjà au départ, et des lieux du patrimoine, puisque ça fait partie du contrat, on va dire, qu'on a avec le pays saumurois, c'est une création artistique dans un lieu du patrimoine. Donc, le presbytère de Fontereau, c'est un lieu qui nous est aimablement prêté par la mairie, et c'est un lieu hyper agréable parce que c'est de la vieille pierre, des vieilles poutres, c'est un lieu qui était habité avant, donc il a encore son caractère, son âme de maison, contrairement à ici où on est dans un lieu un peu plus religieux, et nous on s'est amusé, mes copains et moi, donc à recréer une forêt dans cette maison, à l'intérieur de cette maison. Musique 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 L'objectif ça a été ça, c'était de faire une forêt, donc moi je travaille, c'est la deuxième fois déjà que je fais une semaine enchantée avec ce médium-là, de la bâche transparente, l'intérêt, tu l'as dit, c'est ça, c'est que la lumière traverse, donc suivant l'heure à laquelle tu vas venir voir l'exposition, suivant les rayons de soleil, tu n'auras pas du tout le même effet, un petit peu comme dans une forêt dans laquelle tu vas te balader, suivant la lumière que tu as, ça peut être un paysage complètement différent. Musique J'ai travaillé avec de la couleur, d'habitude je travaille plutôt avec du noir. Musique Je travaille sur les deux faces de la bâche, de manière à ce que justement la lumière qui va venir la traverser d'un côté ou de l'autre, te donne un rendu différent suivant le côté où tu te trouves. Musique 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 Je continue de travailler avec cette idée de projeter sur le mur déjà, donc à travers mon film d'animation que j'ai fait sur la feuille. Et puis aussi de travailler avec la lumière de la bougie, de voir jusqu'où l'ombre de la bougie peut se propager sur le mur, comment elle peut circuler. Parce que là, cette fois-ci, le mobile sur lequel est installée la bougie bouge, donc les ombres circulent sur le mur. J'ai trouvé des feuilles d'arbres dedans, des feuilles de liquide en barre, qu'on trouve souvent dans les rues de la ville. Ces feuilles ont une tête un peu étrange, elles ont la tête des explorateurs du 19ème siècle, c'est-à-dire avec des barbes. Il y a quelques femmes, qui souvent sont des femmes d'explorateurs. Voilà l'histoire et pourquoi ces feuilles ont un visage un peu particulier. Ce sont les gravures de cette encyclopédie du voyage du 19ème. Et puis ce souci de revenir à une projection d'animation et de cinéma de l'origine. C'est une petite enregistrée de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne qui vous en pensez. C'est une petite enregistrée de l'ancienne. Sous-titrage ST' 501 ... 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